bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouveauté qui est disponible uniquement avec les versions unity 2023 point 2 et supérieur ça s'appelle l'audio random conteneur alors c'est tout simplement ici un conteneur audio qui va nous faciliter la ville lorsqu'on devra développer des sons qui devront être joués de façon séquentielle ou même aléatoire alors je vous en dis pas plus on se retrouve tout de suite dans le tutoriel nous voilà dans un projet 2d alors cette scène va nous servir de support ici à la démonstration de l'audio random conteneur je vous l'explique très rapidement un background qui est tout simplement une image ici un sprite qui se nomme basketball comme vous pouvez le voir qui est une balle je lui ai ajouté un circle collider 2d un rigid body évidemment pour le soumettre à la gravité et au niveau de son collider comme vous pouvez le voir je lui ai adjoint un matériau physique ici qui va permettre de la faire rebondir voilà donc c'est très simple j'ai aussi une audio source qui va jouer un son d'impact au sol et un petit script ici play sound alors qui est très simple je vous le montre je j'ai tout simplement déclaré ici une audio source que j'ai appelé ball audio source au start je récupère et j'assigne dans ball audio source le composant audio source qui se trouve au même niveau ici que mon script et dans la méthode on collision enter to die je fais tout simplement un ball audio source point play c'est à dire je lance le son qui est ici dans l'audio source donc si j'exécute la scène voilà ce que ça donne la balle rebondit ici perpétuellement et j'ai toujours le son d'impact qui est au sol alors c'est ici que va rentrer en ligne de compte l'audio grand dom container parce que évidemment ici je n'ai qu'un son mais vous pouvez voir ici que j'ai récupéré quelques son impact donc ça c'est celui que vous entendez ensuite vous en avez d'autres voyez alors c'est un peu pas facile de les montrer mais vous avez des sons en fait différents et moi je voudrais en fait qu'à chaque fois qu'il ya un impact c'est soit un son différent qui soit joué donc ça vous allez me dire jusqu'à présent on pouvait le faire très facilement en faisant du code effectivement en mettant un par exemple j'aurais pu faire un tableau ici de son d'audio clip et choisir aléatoirement un clip ou de manière séquentielle ben avec ce nouveau ici avec l'audio random container plus besoin de coder quoi que ce soit je vous montre tout de suite comment ça fonctionne donc on va faire un clic droit create et ici on va aller dans la section audio et là on va voir audio random container donc ici on peut voir que j'ai un new audio random container je vais tout simplement l'appeler audio random container on peut voir le petit icône ici qui ressemble à des dés en fait pour bien montrer le côté aléatoire avec le le côté random donc deux possibilités pour l'éditer soit vous cliquez ici sur edit audio random container soit vous cliquer fait un double clic directement sur l'icône alors vous allez me dire c'est parfait qu'est ce que c'est que tout ça alors la première chose qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement ici dans la partie audio clip on peut voir que c'est empty c'est vide on va tout simplement prendre nos sons ici et on va les glisser à l'intérieur là vous pouvez voir que j'ai de nouveau un tableau de deux sons alors ce qui est important de comprendre c'est que ce composant en fait l'audio random container va être reconnu tout simplement comme un média comme ici un média audio que j'aurai tout simplement positionné sauf qu'à la différence ici il ya une liste de clips audio dedans et je peux vraiment faire pas mal de choses avec ça parce que vous pouvez observer que dans le haut ici j'ai tout simplement un genre de petit lecteur et si je fais play qu'est ce qui se passe balay sont sont joués les uns après les autres voilà on peut voir qu'ils sont un petit peu différent j'en ai des autres après pour vous marquer vraiment la différence mais on va s'intéresser maintenant à ce qu'on peut faire avec ça parce que dans l'état actuel des choses en fait ça veut dire que si j'appelle mon audio random container il va faire ça or là moi c'est pas ce que je veux moi ce que j'aimerais bien par exemple c'est qu'il ya un impact différent ou enfin en tout cas pas les leçons qui les quatre les cinq sons qui soient joués en même temps ou l'un après l'autre à l'impact moi je vais passer plutôt en trigger manuel et si je fais ça maintenant pour voir que en fait les sons se jouent automatiquement à chaque fois que j'avais sur play les uns derrière les autres donc vous pouvez voir que c'est quand même super simple à utiliser alors après vous avez le playback mode ici vous en avez plusieurs alors vous avez séquentiel ça va me permettre de les jouer les uns derrière les autres ensuite on a shuffle shuffle ça veut dire mélanger donc si j'appuie plusieurs fois et ben je n'aurai jamais le même son qui va être joué deux fois de suite hormis si vous les avez tous utilisé c'est à dire que si ça joue je vais dire tous les sons et que le dernier et le zéro une fois que tout a été joué en mode mélanger il est possible que je reparle sur zéro mais je sais pas forcer et vous pouvez voir qu'à chaque fois en théorie j'ai pas le même son par contre vous avez aussi le mode random alors si vous faites random là par contre vous pouvez avoir plusieurs fois le même son qui soit joué voilà alors vous avez des possibilités aussi pour éviter de répéter le dernier donc ça aussi ça vous permet de limiter les choses mais sans aller beaucoup plus loin on peut voir que ici soit de manière séquentielle ou de manière mélangée je peux jouer session je peux intervenir sur le volume alors maintenant que c'est dit avant d'aller plus loin regardez je vais retourner ici dans mon audio source qui se trouve sur le ballon et au lieu ici de mettre le média ici qui était un audio clip je vais tout simplement glisser maintenant mon audio random container et si maintenant on exécute regardez à chaque impact j'ai un son différent qui est quand même fantastique alors là c'est pas très visible parce que j'ai voulu garder un son vraiment qui sera porté je dirais au ballon de basket alors je vais mettre un son qui n'a rien à voir alors ce que je vais faire c'est que je vais repasser ici à zéro pour vider la liste je vais aller ici dans sound et j'ai ici des sons qui sont complètement différents qui ne vont pas réellement coller avec le ballon mais en fait on va vraiment entendre la différence voilà donc vous pouvez voir que ça ouvre quand même pas mal de perspectives et c'est quand même super simple à utiliser et encore une fois aucune ligne de code alors j'ai d'autres possibilités je peux ici évidemment jouer par exemple avec le pitch vous pouvez voir que j'ai aussi le volume et à chaque fois j'ai des petits dés alors ça va me permettre en fait de faire de la randomisation c'est à dire que ici par exemple si je modifie par exemple le pitch je le passe comme ça si je joue voilà ce que ça donne voilà je peux le mettre encore plus haut voilà donc c'est assez intéressant mais je peux randomiser ce pitch c'est à dire que je peux lui donner des valeurs aléatoires ici je coche et je peux glisser par exemple ici les choses et là automatiquement le pitch va être dans cette plage que j'ai sélectionné donc ça c'est quand même super intéressant et ça vous l'avez à peu près partout c'est à dire qu'ici je peux jouer avec le volume général mais je pourrais aussi ici le rendre aléatoire voyez de cette manière là et on l'entend moins on l'entend presque plus bon voilà vous aurez compris le principe je vais le laisser ici je vais enlever la randomisation voilà hop hop et on va le laisser ici plutôt à zéro qui était la valeur il me semble de départ si je ne dis pas de bêtises voilà donc voilà comment vous pouvez faire ici je vais de nouveau désactiver alors il ya d'autres choses ici vous pouvez voir que quand vous êtes ici en trigger et que je choisis par exemple ici automatique j'ai de évidemment les séquentiels le chefele tout ça donc je vais laisser ici par exemple séquentiel j'ai ici la possibilité d'y mettre un 9 7 c'est à dire que vous pouvez voir que ça joue les uns derrière les autres ici je peux par exemple mettre un 9 7 alors je vais pas mettre de trop mais je met par exemple 0.5 seconde la moitié d'une seconde pouvoir que maintenant va se passer une demi seconde entre tous les sons et évidemment ça aussi vous pouvez voir que j'ai des petits dés à droite ici qui me permettent de randomiser les choses si je le désire donc ça c'est quand même assez intéressant j'ai la possibilité aussi de faire un pulse alors pulse ça va me permettre de jouer tous les sons en même temps voilà donc ça peut être intéressant parfois vous avez aussi la possibilité ici de faire des loops donc un loop infini donc si je fais play pour avoir que là du coup ça va se jouer de façon infinie voilà toujours en boucle c'est à dire que si je fais play une fois dans mon audio random container ben ça va les joueurs en boucle tout le temps voilà donc ça c'est intéressant ensuite vous avez la possibilité de choisir clip ici et count donc ici c'est un comme vous pouvez le voir ça m'en joue un par exemple ici je veux dire tu m'en joue trois à chaque fois que je fais play je vais avoir trois clips qui vont être joués et étant donné que j'ai choisi ici de manière séquentielle et ben c'est les uns derrière les autres mais si je prends en mode mélanger ça peut être n'importe lesquels comme vous pouvez le voir donc ça c'est assez intéressant aussi et le dernier c'est le cycle alors le cycle je vais laisser à 1 mais en fait l'idée c'est que ça va jouer une seule et unique fois tous les tous les audio les médias audio que j'ai dans mon audio random container donc si je mets deux fois ben ça va jouer deux fois donc voyez que vous avez un super contrôle en fait dessus et ça peut vraiment être quelque chose qui est assez intéressant parce que ben on peut voir que avec cet audio random container en quelques clics ici on a tout simplement ben un système de son qui est je dirais aléatoire mais qui peut aussi être séquentiel vous voyez qu'on a la main sur beaucoup de choses en quelques clics on peut vraiment faire quelque chose qui va être vraiment intéressant tout cas moi je trouve cet audio random container vraiment super pratique ça nous évitera par la suite dans plein de cas de pouvoir coder certaines choses et son utilisation comme vous pouvez le voir est ultra simple alors voilà qui vient conclure ce tutoriel sur l'audio random container vous pouvez voir qu'il est très simple à utiliser et peut vous rendre pas mal de services moi notamment je l'utilise maintenant assez fréquemment pour les systèmes de footstep vous pouvez voir que c'est super intéressant parce que même avec très peu de sons peut jouer sur le fait de randomiser le pitch le volume est aussi de jouer de façon séquentielle ou aléatoire mais il ya plein d'autres possibilités alors si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleus sur la vidéo à vous abonner à la chaîne bien évidemment et je tiens à préciser aussi si vous êtes intéressés par l'audio je vous mets le lien sous la vidéo de ma formation ici du guide complet unity qui traite uniquement sur l'audio avec unity donc 5 heures vraiment là dessus on aborde notamment l'audio random container mais plein d'autres choses comme le mixage les effets le ducking j'en passe vraiment on couvre l'intégralité des possibilités que nous offre unity avec l'audio voilà je vous donne rendez vous dans un prochain tutoriel bye bye